6-9 la matinale, matin sport Allez décortiquer l'actualité sportive du moment avec vous Marmar Djibour, bonjour Bonjour Le football pour commencer, victoire de Lusma Oui, victoire importante de Lusma qui défend son titre en coupe de la confédération Il faut rappeler la compétition, c'est la coupe de la confédération africaine de football face de poule C'était la première journée, Lusma jouait les Libyens d'El-Hilel Mais Lusma qui est, il faut le dire, dans une passe difficile en championnat Sur les 6 matchs, elle a connu 4 défaites, seulement 2 victoires Il faut le dire, crise en interne, crise de résultats, crise de confiance Comment se relancer ? La compétition africaine peut apporter des solutions Et hier, Lusma d'Alger, si elle a été tenue en échec sur la première mi-temps 0-0 En revanche, en deuxième mi-temps, Lusma d'Alger a pu marquer 2 buts Je rappelle que sur la première mi-temps, Bonnebotte, le gardien de but international S'était distingué à plusieurs reprises avec des arrêts décisifs Au moment où le club algérois, il faut le dire, dominé, dominé Mais une domination stérile, ce qui manque, c'est la conclusion Il est vrai que Lusma d'Alger a perdu un joueur comme Mahius Qui est l'attaquant, qui était attaquant de pointe Qui est parti s'installer en Suisse Et chose qui n'est pas aise Bien sûr que vous laissez un vide Quand vous perdez Mozienne en attaque, vous laissez un vide Donc il faut reconstruire, il faut repartir L'entraîneur Al-Hakben-Shikha qui va entraîner Simba Qui dispute la Champions League africaine, le club tanzanien L'arrivée de Galidou, il découvre son groupe Mais en revanche, en seconde mi-temps, il y a eu Merili Qui a débloqué le compteur but d'un tir des 30 mètres à la 54ème minute de jeu Et il était entré en cours de jeu C'est le Botswane Tumizang Oremboi Qui, dans le temps additionnel, a marqué le second but Résultat important pour Lusma d'Alger qui prend 3 points Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur espagnol, Galidou La victoire, c'est la partie plus importante Parce que le travail qui s'est fait dans les matchs Le travail tactique, le travail physique, le travail mental L'objectif c'est gagner, c'est à construire la victoire Alors, aujourd'hui, je pense que nous avons joué un match Je pense que la première mi-temps, c'est plus Nous n'avons pas contrôlé totalement la première mi-temps Je pense que nous avons manqué un peu de calme avec les ballons Patienter plus avec la circulation des ballons Avoir plus la calme, la calme pour jouer Possiblement la confiance, la confiance de l'équipe Pour jouer les ballons avec plus de position de ballons Si la première mi-temps, nous n'avons pas joué avec cette calme que j'ai dit Ça donne plus possibilité à l'adversaire Quand nous avons joué un peu plus calmé avec les ballons Et après les buts, je pense que l'équipe a contrôlé bien les matchs Parce qu'il faut travailler plus la part défensive Mais aussi arriver à les buts adversaires pour finir les matchs C'est une victoire méritée C'est une victoire bien travaillée Contre une équipe difficile C'est plus difficile que ses penses de l'extérieur A niveau de la difficulté de gagner les matchs Voilà, c'était Garido, l'entraîneur espagnol de cette équipe de Lusma d'Alger Toujours dans le groupe de Lusma d'Alger Les Égyptiens de Futur Football Club se sont imposés face aux Sud-Africains de Supersport Un but à 0 Lusma est premier avec 3 points Meilleur que la virage que Futur Sport Lors de la deuxième journée C'est dimanche prochain, ça va très vite Lusma se rendra à Pretoria pour défier les Sud-Africains de Supersport Alors qu'El de Benrazi recevra les Égyptiens de Futur Football Club On enchaîne avec les autres résultats concernant la Coupe de la Confédération Le club africain devant Dreams Football Club s'est imposé 2 buts à 0 Les Diables Noirs se sont inclinés Les du Congo devant le Stade Malien 3 buts à 1 Rivers United a battu Académica de Lobito 3 buts à 0 Sagrada Esperanza s'est imposé devant le club de Koya 2 buts à 0 Le Zamelk Petitmo a battu Abu Salm Et il y a également la victoire de Belkin devant Shikun United 2 buts à 0 Voilà, on a été complet sur la compétition africaine On terminera avec la Champions League africaine sans surprise Mamelody Sanda, le vainqueur de la Super League africaine La première, a battu les Mauritaniens de Nwadibu 3 buts à 0, c'est les grands favoris pour cette saison On enchaîne avec le canoë kayak Au Nigéria, de l'or au bout des rames, on dit au pagaie ? Oui, si vous voulez C'est au pagaie, ça fait rire Voilà, c'est plus des rames Très bien La paire algérienne Ferfed Aya Arabi Enfel a remporté la médaille d'or de la spécialité kayak C'est le cas de 200 mètres Hier, la troisième journée de championnat d'Afrique de canoë kayak La compétition, vous l'avez dit, se déroule à Abuja Et elle est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris De leur côté, les kayakistes Ariad Betoueti et Brahim Gendouz Et bien eux sont montés sur le podium Ils ont pris la deuxième place, c'est-à-dire une médaille d'argent Le total de la moisson algérienne sur ce rendez-vous africain s'élève à 9 médailles 2 médailles d'or, 5 d'argent et 2 de bronze En attendant la suite de la compétition pour cette troisième journée Ainsi que la dernière prévue aujourd'hui Par ailleurs, la paire Sidali Belayidi et Ali Merzougi Merzougi, pardon, a remporté la médaille d'argent au canoë C de 200 mètres Alors que le kayakiste Ayyub Haïd a décroché la médaille de bronze de la spécialité K1 sur 500 mètres Voilà, on a été complet concernant le canoë kayak Le cyclisme avec la sélection algérienne qui a remporté 16 médailles Donc 4 en or au championnat arabe de cyclisme sur piste La compétition se déroule au Caire, c'est le 12e du nom Les 4 médailles d'or sont Yassine Hamza, Anas Rishi et A'lamdine Ben Ma'ashou Les 7 médailles d'argent ont été décrochées par Mohamed Najib Assal Anas Riyahi, Al-Khassib Sassan, Yassine Hamza également sur la vitesse d'élite La sélection algérienne élite est composée de Mohamed Najib Assal, Lotfi Chambaz, Yassine Hamza et Khasib Sassan Aux épreuves de poursuite par équipe, les 5 médailles de bronze pour la sélection Également on retrouve Mohamed Majid Assal, Yassine Hamza, Khasib Sassan et la course de vitesse par équipe Mohamed Najib Assal, Yassine Hamza, Anas Rihi, le duo Chambaz et Mohamed Najib Vous savez c'est la famille du cyclisme, on donne les noms, vous allez me dire pourquoi on donne tous les noms ? Parce que ça leur fait plaisir, on les a une fois dans l'année Et bien c'est bien de répéter le nom de ces champions Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont une vocation, qui veulent faire du cyclisme Voilà c'est très bien, d'ailleurs il y a une relance du cyclisme Il y a une tradition, oui Il y a des traditions de cyclisme, il y a une relance du cyclisme Il y a un club qui vient de se créer, c'est le Madar Elite Où on retrouve les meilleurs avec une ambition Déjà nous avons un qualifié pour les Jeux Olympiques De relancer le Tour d'Algérie et de voir nos équipes briller au plus haut niveau On revient au football, avec la sélection nationale féminine Dirigée par Fedizman City qui a dévoilé hier la liste de 25 joueuses Dont 20 évoluant à l'étranger pour la double confrontation face au Burundi Elle est prévue le 30 novembre et le 4 décembre J'espère qu'il y aura du monde au stade pour encourager nos féminines Au Nelson Mandela Et les 25 joueuses arrivent aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa Les deux matchs contre le Burundi auront lieu au Nelson Mandela de Badal La première confrontation est prévue le jeudi, ce jeudi à 20h La manche retour se déroule le lundi 4 décembre à 17h 42 nations étaient au starting block pour les qualifs de la Cannes 2024 Qui se déroulent sous le format de match allé et retour L'Afrique du Sud championne en titre, la Zambie vice-championne Ont été exemptée du premier tour Voilà, on a été complet concernant le football Avant d'aller sur les championnats étrangers On va donner la formule 1 Parce qu'hier il y a eu le dernier grand prix de la saison à Abu Dhabi Sans surprise, verset à peine encore gagné Sacré champion du monde pour la troisième fois de suite Il a gagné facilement hier sa 19ème victoire sur 22 courses Tenez-vous bien, ça il est en train de faire tomber tous les records Parti en pole position, le pilote de Red Bull termine devant le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Georges Rousselt L'enjeu c'était pour les constructeurs la deuxième et la troisième place Et bien finalement c'est Mercedes à la deuxième place Et la troisième place est revenue au Ferrari On va enchaîner sur les championnats étrangers Hier, je ne sais pas si vous avez vu le but de l'Argentin De Manchester United Dont le nom ne revient pas Mais il a marqué un magnifique but qui a permis à Manchester United De s'imposir, il va me donner le nom du joueur Garnaccio Voilà, Garnaccio Il a marqué le troisième but, super retourné acrobatique C'est le but de l'année Trois buts à zéro pour Manchester United devant Everton Aston Villa, Tottenham ça va mal Aston Villa qui revient dans le haut du tableau Et qui s'impose à Tottenham Deux buts à un Le Real prend provisamment la première place du classement Après sa victoire à Cadix Trois buts à zéro avec un nouveau but de Bellingham Quinzième but de la saison Toute compétition confondue Serie A L'Inter garde la première place Après avoir fait match nul contre la Juve Qui reste à la deuxième place à un point de l'Inter La Roma Au Auar n'a pas joué La Roma a battu Udines Trois buts à un Et puis en Bundesliga On retiendra que Hoffenheim a fait match 1 contre Mens Un but partout Nice Le club le plus algérien Ayer nos Algériens n'ont pas joué Nice a battu Toulouse Un but à zéro Et reste à un point du Paris Saint-Germain A retenir que rien ne va plus du côté de Lyon Septième défaite de suite pour les Lyonnais à domicile Battu par Lille Deux buts à zéro Et puis on terminera par le Stade Rennais Avec Amin Guili Qui a marqué hier Amin Guili Et son équipe a gagné devant le Stade de Reims Trois buts à un